En France, contrairement à d'autres pays, le service militaire est toujours obligatoire, même s'il y a peu de chance que de jeunes conscrits aillent sur de futurs champs de bataille. Vous êtes en âge de partir sous les drapeaux et vous voulez à tout prix éviter de porter l'uniforme. Vous avez le choix entre vous faire exenter, opter pour l'objection de conscience, ou encore, la solution extrême, ne pas vous présenter à la caserne. Vous êtes alors insoumis et passibles des tribunaux. C'est pourtant cette solution qu'avait choisi le chanteur Thierry Hazard pour éviter le service militaire. En 1984, j'ai reçu mon ordre de route. Il se trouve qu'à l'époque, je faisais partie d'un groupe et on venait juste de signer un contrat d'enregistrement. C'était vraiment la grosse chance de notre vie à tous. Si je partais faire un an de mon service, c'était fichu. J'aurais pu trouver une autre solution et pouvoir éventuellement faire un service civil dans le domaine culturel, à vocation musicale par exemple. A la suite de ça, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire que j'avais un peu oublié cette affaire-là. Puis en 1990, j'ai eu un gros succès avec le Djerck. Je suis arrivé numéro 2 top 50, donc tout le monde a commencé à me connaître. Un beau jour, j'ai reçu un petit papier par le courrier, comme quoi on m'avait retrouvé et que j'étais pas cible d'un jugement, d'un procès et tout. Donc, premier réflexe, j'ai appelé mon avocat et on a essayé de trouver un arrangement avec les autorités militaires. Alors, il a été cité en correctionnel. Il faut savoir que maintenant, les affaires militaires sans insoumission sont traitées en correctionnel et non plus par les tribunaux militaires. Ce qu'on a mis en avant durant le procès, c'est que maintenant, les sautes vont tellement vite dans le monde du show business que si jamais vous permettez d'arrêter un an ou deux ans, autant dire que vous signez un arrêt de mort. Thierry Hazard fut condamné à une amende de 300 000 francs. Un jugement rendu après un procès qui top 50 oblige se déroula à l'abri du tam-tam des médias et qui lui évita un grave préjudice pour la suite de sa carrière. Oui, ça serait à refaire. En fait, je le referai. Merci.